que toutes les zones d'Israël ne pourraient pas me laver devenir pur et il s'en retournait et parlait avec fureur c'est un militaire, donc imaginez-vous sa fureur, il entendait parler mais ce serviteur s'approchait pour lui parler hé naman, c'est pas militaire il a fait de militaire là-là et il dit mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile ne l'aurais-tu pas fait combien, plus tu dois faire ce qu'il t'a dit lave-toi et tu seras pu il a dit de plonger il descendit alors c'est pas un faux de vous moi il m'en fout des paroles d'Élysée merci, je ne fais pas vous allez me dire le patron, il est têtu, il est voili donc je l'ai fait mais c'est pas un faux de l'Élysée, l'Élysée c'est fou déjà il descendit alors il se prend déjà sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant Amen Alléluia le prophète n'est pas un prieur c'est n'importe quelle solution et les élysées lui ont démontré A plus B lui il partait, il avait fait des schémas dans sa tête si j'arrive chez lui, il va sortir il va rire tu ne vas pas, 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 tu es malade c'est pas un prieur c'est pour ça qu'il avait dit, confiez-vous à sa prophète et vous recevez lui qui montrera ce qu'il y a à faire pour que tu sois guéri ce qu'il y a à faire pour que tu perces ce qu'il y a à faire, c'est comme ça le prophète est c'est un consultant il s'approche, il envoie Géazir, l'élève prophète pour lui dire, Naman dit, Élysée dit pour ta guérison, va manger dans le jour il dit, non, ce n'est pas possible il y a qu'elle mais il se fout de moi, pourquoi ? il y a qu'elle rapporte, je suis malade depuis l'eau je suis venu dans un camp de prière je suis venu rencontrer le prophète, pourquoi il prie pour moi ? j'ai pensé qu'il allait sortir évoquer le nom de Dieu d'Israël mais il m'a dit d'aller plonger dans les journées ça fait de l'eau chez moi et à l'eau il n'y a pas à l'Abbama, à Tamas et puis Jodam, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau moi, il est plongé dedans non, c'est qu'il n'y a pas Dieu à l'Israël il est parti c'est pour ça qu'un prophète dit que je veux obéir vous avez dit tout à l'heure, c'est la parole il faut obéir l'action prophétie nécessite l'obéissance qu'un prophète dit, fais obéir à ça tu s'en fous de comment tu prends la chose mais tu as donné une parole à toi de l'obéir, tu l'obéis à miracle c'est tout c'est vraiment exécuté il va et se déshabiller, il plonge en l'eau comme la parole était dégagée, j'ai le miradé Amen le prophète, il est dans les actions prophétiques Élisée n'est pas là mais comme la parole était donnée pour sa guérison lui, il s'attendait à la prière non, le prophète n'est pas forcément venu pour prier pour toi il peut venir, il faut poser une action qui va décanter une situation et c'est tout comment tu l'orientes, il est différent du pasteur le pasteur va vous imposer les mains le prophète, non, lui n'impose pas les mains parce qu'il peut imposer les mains lui, c'est la parole il peut te dire, toi, c'est fini la situation est réglée, il fait trois heures il n'est pas celui-là qui vient se plaisanter c'est pour ça qu'on ne joue pas un prophète le prophète du loin de Dieu c'est ça que la Bible se dit c'est celui qui donne un verre d'eau à mon prophète un prophète n'a pas dit un pasteur parce que le prophète, c'est Dieu c'est le porte-parole de Dieu Dieu ne s'amuse pas avec le prophète Amen Allons-y, allons-y dans le somme 4 non, allons-y dans le chapitre 9 vous allez comprendre un peu le mystère des prophètes Amen je vais vous expliquer un peu le mystère des prophètes comme dans nos églises, c'est des pasteurs ils sont là-bas, les gens ne voient pas clair le sorcier même vient, il est assis ses fesses sont en l'air les gens fraîchent le sorcier, il voit rien le sorcier vient ici si vous vous dormez je connais un sorcier qui a mis qui vient pour ton aide dans l'oreille des gens on l'a attrapé dans l'église, il est bien, il est sa spécialité on n'a qu'une personne non, il ne veut pas que vous goûtez même pour ton, dans l'oreille parce qu'après, je vais dormir tout le monde dort quand tu fais songe, tu fais rêve tu danses en moi quand il dit Amen, ça il est arrivé et tu dis, je suis dans l'église tu mens, tu n'as rien compris tu n'as rien compris tu as dormi sans mal à l'église tu es là, il est là il est là pour ça donc Jean chapitre 9 allons-y, allons-y Jean chapitre 9 Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ses disciples lui fit cette question Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde après d'avoir dit cela écoutez écoutez il cracha à terre il cracha à terre nous sommes écrits d'épandés non ? il cracha à terre à terre et fut de la boue avec la salive on fait la boue puis il appliquait cette boue et il fait la boue les yeux de la veille depuis la main mais ça c'est les yeux de la veille Jésus et lui dit Jésus va et lave toi il dit encore vous avez la veille va et lave toi vous avez la veille vous avez la veille il y a la c'est la veille et ça retourne en voyant clair merci est-ce qu'on peut dire mais ? non non il y a des choses pour la prison de connaître il y a des choses qu'il faut que l'église puisse vous montrer à se reconnaître Jésus étant prophète lui-même va faire une action prophétique vous savez Jésus n'est pas celui qui guérit il est la guérison dit Amen Amen qui est d'après moi ? c'est l'église non je sais ce qui se passe j'ai déjà détecté son esprit j'ai déjà vu l'esprit qui est là il a compris j'ai vu l'esprit d'épilepsie tout ça j'ai vu ça tout à l'heure tout à l'heure celui Jésus prophète Amen je connais quel esprit que vous animez je connais les sorciers qui sont là on est ensemble Amen je suis venu pour vous éduquer on ne mange pas l'homme Amen Amen Alléluia Amen donc regardez maintenant Jésus il y avait une femme dans la Bible la Bible qui perdait le sang pendant 12 années n'est-ce pas ? oui dans la tradition judaïque dans la tradition des juifs quand tu perds le sang selon la loi de Moïse tu as déclaré impur tu n'es pas pas de temps oui tu ne peux pas saluer quelqu'un quand tu dis bonjour à quelqu'un la chelou la personne va se purifier parce qu'il te déclaré impur imaginez-vous 12 années absentes dans la haine et parma dans la présence de Dieu comprenez un peu la femme la douleur de cette femme absente à l'église loin de la présence de Dieu mais la vérité l'a entendu parler de Jésus Jésus c'est cette femme après Dieu c'est une question de révélation c'est tout chacun marche à être Dieu mais ça dépend de comment tu le comprends il y a des gens sur la rue de Maïs Jésus marche je parle avec lui il s'appelle Jésus il ne l'a même pas reconnu il ne l'a même pas reconnu il n'a même pas reconnu il ne l'a 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 même pas reconnu il va aller danser à le fou bébé alléluia puis il vient manger le plakalie sauce graine est-ce qu'à vous il dort il ne savait pas là-haut mon nom était vous pouvez une fois aller au ciel c'est tout c'est tout le problème il ne savait pas mais la femme a dit elle dit si je pouvais seulement toucher son vêtement Amen Amen je sais que c'est lui la génération donc moi il n'y a pas besoin qu'il dise Jésus épouse moi les mains non je fais sûrement le toucher dès qu'il le touche c'est fini c'est la foi oui c'est une question de révélation elle a compris qui était Jésus Amen c'est tout quand on marche avec Jésus il faut savoir qui il est il ne faut pas voir Jésus qu'on a dans une crèche qui il représente pour toi moi je sais ce qu'il représente pour moi c'est pour ça qu'il est petit c'est plus ancien bizarre j'ai vu parmi vous il y a quelqu'un qui s'est levé contre moi la nuit parmi vous pendant que j'ai prié je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu doucement moi il m'a dit doucement je ne parle pas il m'a dit doucement doucement mon palat de billet fait la billet gagné il te dit ça déjà annonce ça déjà Amen je l'ai dit doucement je suis venu pour quelque chose quand j'ai fini toi et moi j'ai été géré Amen ce n'a pas été facile à moi qui l'a dit j'ai pris toute une nuit parce que tout se passe dans la nuit tout ce qui va t'arriver viendra dans la nuit Jésus est arrêté la nuit Amen tous nos cours d'état c'est dans la nuit c'est ça que celui qui prie la nuit il a la force il est plus fort c'est la nuit tout se passe dans la nuit tout pourquoi ils ont fait les osiers quand tu doy ils travaillent ils s'en sont mal la même on a qui tu donnes eux ils travaillent eux ils travaillent Amen regardez ce que je dis la femme elle marche elle touche elle a touché Jésus qu'est-ce qui s'est passé Jésus c'est vrai qu'elle elle a touché son premier méroseur elle est partie elle est partie elle dit si je le touche je suis racheté elle a touché elle a même cherché à savoir elle est partie il y a un problème Jésus a eu un problème Amen lui ça a arrêté elle est partie il lui met une minute il dit aux gens il dit quelqu'un m'a touché on dit Amen la fille de Jairus est malade on va chez la fille de Jairus va tu as la guérie tu as quel problème le monde une force est sortie Amen une force est sortie de moi et la femme s'est présentée il dit ma fille ta foi t'a sauvé Amen Amen tout dépend de toi ça dépend de comment tu vois Jésus si tu le vois pour un truc bizarre il sera bizarre Dieu est là la façon que tu le prends il marche à toi si tu le limites il sera limité elle dit je ne le limite pas je sais que lui le maître il n'a jamais m'approcher de lui mais c'est lui la guérison si je pouvais sûrement le toucher ça dépend de comment tu vois Dieu Amen comment tu le prends tout passe d'ici la délivrance vient d'ici le miracle vient d'ici comment tu le vois Jésus là comment tu le vois c'est à partir de là qu'il lui apporte le miracle et si je pouvais le toucher il a touché Jésus Jésus a eu le miracle Bacchimée n'était pas aveu hein Galilée non Jéricho un homme se mettait à crier c'est pas Jésus a guéri Bacchimée n'est-ce pas l'aveu comment il a dit le miracle de Bacchimée Jésus l'a crier et Jésus a dit à Bacchimée qu'est-ce que tu veux recouvrir la vue il dit que cela soit fait selon ta ta foi et Bacchimée a été guéri n'est-ce pas pourquoi cette fois-ci le monsieur qui est né aveu Jésus chante les méthodes hein il n'a fait pas Jésus on est fétiché il crache il prend la boue il applique ça sur les yeux de l'aveu et puis il dit à l'aveu va te laver avec un papa il pourrait dire si tu veux pas me guérir c'est bon si tu veux pas me guérir là c'est bon pour que moi je vois pas tu viens encore mettre la boue dans mes yeux tu me dis de quitter ici aller à Saint-Fran c'est quand il est arrivé à Saint-Fran il va y laver les yeux puis il est revenu à Saint-Fran il va y la guérir si tu veux pas me guérir c'est bon je pensais que tu étais gentil pourtant tu es mauvais Jésus mais le monsieur a compris que Jésus était un prophète il fallait seulement obéir il est rentré dans l'obéissance c'est tout quand il est prophète il dit fais il faut obéir il a obéi pourquoi Jésus fait quelque guérison il crache il prend la boue et puis du coup le monsieur ne guérite pas donc il y a des actions il ne faut pas critiquer il ne faut pas condamner le prophète il est dans les actions prophétiques Amen on dit Amen Amen il n'explique ça il fallait qu'il n'explique chez nous on impose les mains on impose les mains qu'est-ce que Dieu t'a dit c'est ça que la Bible dit qu'il n'impose pas les mains par précipitation qu'est-ce que Dieu t'a dit pour imposer les mains les gens toujours me mettent dans une main les mains la main c'est ce que Dieu t'a dit il faut qu'on ait oui il faut que Dieu te donne la révélation de comment résoudre le problème de telle personne la personne est là comment résoudre son problème c'est ça le prophète quand vous venez le prophète voir le prophète Dieu lui donne la révélation de comment résoudre ton problème et quand il te donne ce qu'il a fait ça s'est règle Amen c'est ça la différence entre le prophète et le pasteur le pasteur lui il va dire le prophète lui il va entendre d'avoir la voix de Dieu tant qu'il n'a pas entendu ça il n'est pas prêt même si tu veux faire 20 ans il ne faut pas faire 10 ans tant que Dieu lui ne dit pas faire il ne bouge pas Amen donc le prophète il est dans le prophétique Amen je vous disais qu'hier il allait déterrer quelque chose voilà il allait déterrer vous voyez ça c'est escargot vous savez ce qu'escargot symbolise moi-même là sur ma tête on voit ça même c'est bizarre vous voyez ça c'est courir c'est pas ça ça c'est tête de pétale c'était comme ça je crois bien moi j'ouvrais le courir le courir le courir approche monsieur c'est maintenant que tu dois t'approcher tout à l'heure le courir 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 et après lève ma main et puis c'était comme ça fermé bien fermé bien fermé et puis attaché puis attaché et puis venez voir moi j'ai dit ça c'est ici c'est ici il y a le ciment tout ça c'est ici c'est ici j'en ai dit ça voilà ça m'a projeté plusieurs fois ça m'a projeté lui-même la caméra elle-même là la caméra la caméra c'est bloqué voilà la caméra c'est bloqué si vous avez assisté à la délivrance l'esprit nous disait que tant qu'on n'est pas venu détruire les choses les enfants ici ne seront pas bénis mais la gueule elle-même doucement elle-même là c'est la chambre 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 vous expliquez encore quelque chose qui me dépasse celui qui est mort c'est ici il lève c'est là c'est ici qui s'assied toujours c'est là vous voyez comment le diable a connu donc si on n'était pas venu détruire ça détruire ça les gens allaient mourir en cascade vous voyez mais il y en a ils allaient mourir parce que le pouvoir satanique est déjà là vous expliquez encore quelque chose qui me dépasse il y a quelqu'un qui est mort j'aimerais que vous expliquiez un peu l'action comment ça s'est passé ce qui s'est passé devant vous depuis Zaroko jusqu'à ici bon pardon pardon c'est à la télévision télévision ici on dit comment on l'appelle matin 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 bon je suis là j'étais sur le plateau matin bon oui moi je les attaque moi j'ai dit bon voilà voilà mon problème parce que j'ai ce problème là ici aucun n'est même je suis né ici jamais mon père est ici ma mère est ici mais parce que j'essaie de dire je suis le réunion donc j'ai appelé ma femme j'ai dit viens on va partir de ma famille et on allait c'est là mais on m'apprend mon ami est mort je suis aussi mort oui c'est comme ça nous sommes partis à Zaroko on a tout pour nos enfants sont nés avec Anarise et ce sont des esprits qui nous ont acheté celle-là elle est toute seule elle doit mourir la date est fixée la date est fixée c'est là-bas alors il a prié de venir maintenant comme un conjoint j'étais là-bas non je suis là je suis assis moi il n'est pas dormi je suis assis là il est venu il m'a salué je l'ai suivi je l'ai suivi et puis il a dit à son âge c'est là il a montré la forme et il voulait taper il a dit non là et puis c'est là il a venu 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 tu vas assister donc c'est dur c'est dur maintenant j'ai dit j'ai passé à mon frère il s'est réveillé il dit bon bien maintenant ça a bougé la chose a bougé j'ai fait une action prophétique en parlant ça a bougé dans le mur on a maîtrisé ça puis j'aurais dû laisser moi je prends maintenant il m'a dit de l'eau je suis venu de l'eau l'eau c'est l'action prophétique merci merci et moi je suis là j'ai parlé j'ai plongé ma main ça m'a ça m'a pris là j'ai su que c'était là c'est comme ça j'ai su que c'est une force ça a commencé ça a commencé comme le courant ça a commencé à m'électricité comme je suis habitué à ça je connais ça a commencé ça a commencé à me brûler puis j'ai jamais fait tomber quand j'ai attrapé ça moi-même là mon bras là c'est comme si ça vient de mourir c'est moi en même temps j'ai jeté j'ai laissé tomber d'abord je me suis concentré et puis j'ai replongé ma main parce que si je prends moi je suis en danger oui mais quand c'est comme ça quand tu ne prends pas ça ça m'est en danger et puis on a réussi mais lui-même là je voulais regarder l'image parce que moi-même là j'étais qu'il n'y avait pas d'autre c'est là il m'a dit non la caméra est bouillée il m'a fait mais il m'a fait au lieu de lui moi-même ça me prend comme ça ça me prend non moi j'aurais dit ça il dit où l'on s'en va là c'est très dangereux depuis j'ai entendu de l'oeuf il a dit ce fétiche là il est très dangereux mais comme Dieu est le grand Dieu est le grand on va faire l'escargot il y avait un petit machin d'huile c'est toujours là c'est un pétage 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 la science la société c'est une science occulte c'est une science aujourd'hui c'est une science occulte tu veux prendre les images tu penses tu prends les images aujourd'hui il n'a plus besoin de creuser sinon tu dois la draper le feu il parle puis ça rentre sous la tête c'est fini c'est ce que j'attendais où vous creusez là oui c'est la nuit mais qui creuse là c'est ça nous on tapio voilà donc allons-y comme je t'entends de parler c'est là qu'on a dû tirer ah donc c'est ici le fils est né tu es mort oui c'est pas la joie c'est bon Il faudrait détruire cette prison satanique. Je dis, j'ai plein de choix. On est à son sens. Mais il me reste. Je fais croire sur le bataillon. Voilà, je tiens venu. Doucement. Doucement. Amen. Voilà, parce que c'est ça. Je vous donnais l'enseignement hier. Je disais à vous. Jésus a dit, quand Jésus est venu, il a dit que vous l'avez vomi. Amen. Il a dit que vous l'avez vomi. Il s'est rendu au tombeau et il a fait sortir là-bas. Et pour nous, c'est ça la délivrance approfondie. Dans notre ministère, nous croyons la restitution. C'est-à-dire, quand le sorcier t'a détruit, nous pouvons, au nom de Jésus, le restituer, ce qui est avolé. Voilà, donc Dieu doit nous orienter de là où t'as mis. Une fois que t'as cette révélation, c'est fini, la personne est libérée. Et vous allez voir tout ça. C'est maintenant un nouveau départ. Amen. Amen. Voilà, parce que quand on priait, l'esprit s'est manifesté. Dans la vie humaine du vieux, l'esprit s'est manifesté. Il a vomi, crié, le vieux là. Parlez-tu ? Il y en a dans la vidéo. Le dragon. Parlez, crié. On a dans la vidéo. Amen. Des mots s'est manifesté. Il fallait venir ici et détruire. Si on ne pouvait pas venir détruire, c'était grave. Non, c'était grave. C'était la catastrophe. Ils étaient enfermés dans ce chaux-là. Mais le monstre, ils sont venus avant moi. Le même vous, je vais prendre la voiture. Le Seigneur dit, si tu te colles, on te tue. Dès que tu arrives à Issaïe, Saint-Franc est mort. J'aurais été devant ces mots. Ce Dieu l'a la pluie. Ils ne comprenaient pas. Ils sont venus avant moi. Moi, je suis venu le lendemain. J'ai désamorcé tous les attaques. Oui. Parce que c'est un combat qui est spirituel. Satan ne peut pas venir, permet que tu veuilles sur son territoire. Il va t'attaquer. Forcément, il va t'attaquer. Amen. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce que le Seigneur vienne nous périr dans la vie de cette famille. Amen. Nous serons encore là dans deux semaines. C'est-à-dire que nous venons de détruire quelque chose. C'est ça la première étape de la délivrance. Il y aura la seconde étape. La seconde étape, nous allons venir, cette fois-ci, consacrer la maison et l'huile sainte met ça sur vous. Amen. Amen. Nous avons l'occasion de vous expliquer ce qui ça symbolise. Quand on parle de l'huile sainte, c'est biblique. De l'ancien, et nous vous le trouvons au testament. Amen. Amen. Et nous nous sommes venus pour ça. Amen. Amen. Nous venons nous pour ça, pour détruire le pouvoir du diable, pour ne plus qu'il y ait la mentalité ici, pour que les gens soient totalement libérés. Dans une prison qu'on les avait mis. C'est ça la prison. C'est ce qu'on appelle la prison spirituelle. Il y a des prisons physiques. Il y a aussi des prisons spirituelles. Tant que ce n'est pas détruit, il serait difficile que la famille immerse. Parce qu'on les entend parler, les enfants sont très intelligents, mais c'est difficile qu'ils déclencent. Ça prouve qu'il y a quelque part, une main oscure, qui les empêcheraient d'avancer. Amen. Amen. Voilà. Donc nous bénissons le Seigneur ce matin, pour le miracle qui vient d'opérer, ici dans la vie de Saïwa. Amen. Nous nous croyons. Mais je pense bien que, c'est à la famille qui a donné un conseil, précisément à la vieille. J'aimerais pas qu'on parle de ça une tapage. Amen. Quand Dieu commence, laissez-le achever. Amen. Les choses spirituelles, la chair ne peut rien dedans. C'est pour ça que la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre le sang et la chair. Donc contre les esprits. Même si Hervé est mort avant ça, que la gloire revienne à Jésus. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Le seul problème, c'est de regarder Jésus-Christ. Et sans animosité, de continuer à faire confiance à Dieu. Amen. D'autres ont besoin encore de délivrance. Mais laisser Dieu poursuivre ça. Amen. Quand je vais revenir, je pense que toute la famille sera encore réunie. Et cette fois-ci, on va attaquer la sociéderie. Amen. Et puis on va vous délivrer. Amen. Sinon, j'ai toute présence de la sociéderie dans la famille. Si ce n'est pas détruit, ce n'est pas bon. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Voilà. Donc on va se tenir debout. Je vous ai dit que le prophète, ce n'est pas un prieur. C'est un apporteur de solution. Amen. Je vais seulement parler sur vous. C'est la parole. Lévez les mains. Je vais parler sur vous. Je veux te bénir Yahweh, notre Dieu et notre roi. Tu es le Dieu d'Israël. Adonai. Tu nous as dépêchés ici dans cette ville, dans ce village. Et tu n'as pas une œuvre de délivrance. Nous voulons te bénir parce que tu nous as soutenu. Et tu as confiné ta parole, Seigneur notre Dieu. Et tu nous as donné la victoire sur les esprits. Oui, notre Dieu, qui avait emprisonné cette famille, cette maison. Nous voulons te bénir pour cela, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette famille est totalement délivrée. et libérée dans le nom de Jésus-Christ. Que la famille est libérée par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu et notre roi, merci pour tous ceux qui sont présents ce matin. Chacun a un problème. Chacun a un sujet. Ce matin, à cause de Jésus-Christ, à cause de ce que tu as fait à la croix, que ceux qui étaient malades guériraient au nom de Jésus-Christ. guérir ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des difficultés de sorcellerie, tous ceux qui ont des difficultés des esprits, qui ont même des démons, qui n'arrivent pas à s'en sortir, je te commande de les libérer par la puissance qui est dans ton nom. Seigneur, manifeste-toi et que les démons soient vaincus. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi et que les démons soient jamais vaincus. Je condamne la puissance occulte. Je condamne le pouvoir de la sorcellerie. Je condamne le pouvoir des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande aux oeuvres des ténèbres, des lâcher-prises. Je commande à vos oeuvres de disparaître. Tout ce que vous avez sémé dans les corps, tout ce que vous avez fait dans les vies, je vous commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de lâcher, de bâtir et de libérer dans le nom de Jésus et la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Elle se manifeste la gloire de Dieu. Elle se manifeste la puissance du Saint-Esprit. Se manifeste la gloire de Dieu. Se manifeste la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'agir pleinement et de glorifier ton nom Seigneur. Merci de te manifester dans la vie. Merci de donner gloire à ton nom Jésus-Christ. Nous comptons sur ton pouvoir. Nous comptons sur ta puissance Seigneur. Nous comptons au Jésus-Christ sur toi seul. Nos regards sont fixés sur toi. Merci de restaurer encore. D'apporter la restauration. D'accorder la délivrance. D'accorder la délivrance. Nous comptons sur ta main. Jésus-Christ. Toi le libérateur. Oui, tu as donné ta vie. Et la parole à croix, tout est accompli. L'accomplissement de notre guérison. De notre délivrance. Oui, de nos bénédictions à croix. Seigneur notre Dieu. Je prie, je vous mets dans les portes de la bénédiction. La grâce maintenant. Je prie que cette famille soit totalement libre. Je prie de tous les auteurs. Je prie maintenant. La puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Pendant que j'ai pris, le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes arrêtés. La main de Dieu vient vous toucher. C'est que la gloire de Dieu elle vous touche. Dieu, 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 Dieu. La puissance de Dieu vous touche là où vous êtes arrêtés. Seigneur notre Dieu, je prie pour cet arbre. Et que tout décret du mort, tout ce qui est arrêté contre sa vie, j'annule au nom de Jésus-Christ. Je n'en ai rien. La mort est annulée. L'accident est annulé. Et tout pouvoir satanique n'a plus de pouvoir ciel dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame le royaume de Ténès. Souviens-toi d'elle, s'il te plaît. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Lâchez-la, lâchez-la, vis. Part ! Le nom de Jésus-Christ. Part, allez ! Lâchez-la, allez, Je condamne tes ouïes Lâche la vie Lâche la vie Lâche la Va-t'en Va-t'en Vas-t'en Lâche-la Le suécher toi Le suécher toi au nom de Jésus. J'ai détruit tes oeuvres. J'ai détruit tes oeuvres. Je condamne tes oeuvres. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Allez, attends. Va-t'en. 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 Libère-la. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la. Lâche-la. Tu vas partir maintenant même. Tu vas la libérer maintenant. Et des suites. Au nom de Jésus. C'est un ordre. Tu m'attends ? Lâche-la. Voilà. Va-t'en. Lâche-la. 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 Le feu de l'esprit est invoqué chez toi. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu. Oui. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Lâche-la. Lâche-la. Va. Va. Jésus. Va. Va-t'en. Va-t'en. Parlez. Nom de Jésus. Quitte son corps. C'est un ordre. Quitte. Quitte son corps. Lâche-la. Quitte son corps. Oui. Quitte son corps. C'est un ordre. Libère-la. 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 Voilà. Va-t'en. Le feu. Chutot. Le feu. Chutot. Nom de Jésus.